Une Québécoise est en train de faire sa marque à l'échelle internationale dans le secteur du vêtement. Pourtant, c'est un secteur qui n'est pas facile. Disons qu'elle a eu un appui de taille, l'appui de Oprah Winfrey, que vous voyez justement à l'antenne. C'est donc une femme d'affaires qui a développé un produit niché, comme on dit maintenant, en marketing. Il s'agit de Lisette Limoges qui est avec nous, qui est propriétaire de la firme Lisette L. Bonsoir. Bonsoir. Et vous produisez des pantalons, c'est ça? Oui, des pantalons pour dames. C'est fabriqué au Québec. Qu'est-ce qu'ils ont de singuliers, vos pantalons? Nos pantalons, mon but principal, c'était de confectionner un pantalon facile d'entretien, confortable et qui peut s'ajuster à tous les types de personnes. J'ai compris que surtout, on avait des belles fesses là-dedans. Oui. C'est ça, hein? C'est un avantage. C'est un avantage. OK. Parce qu'Oprah était importante. Elle a su que vous produisiez ça, puis elle s'est mise en scène parce qu'on a... Oui, mais elle l'a su parce que nous sommes allés à New York. Oui, oui, oui. Alors expliquez-moi, comment elle a appris que vous étiez là? Oui, c'est que ça fait deux ans qu'on fait à deux fois par année. On va à New York où il y a les éditeurs de magazines. Alors on a rencontré l'éditeur de magazines de mode à Oprah et on lui a expliqué nos pantalons. Je lui ai expliqué facile d'entretien, bon pour tous les âges, tous les styles, on peut faire à tout le monde, facile à porter pour voyager. Oui. Alors je lui ai tout expliqué aussi qu'il est facile. On maigrit, on en graisse. Alors ça fait... ça moule bien les personnes. Alors j'ai tout expliqué ça. Ou à l'éditeur de magazines. Ils ont dit, Oprah, viens la semaine prochaine, on va lui présenter tes pantalons. Alors j'ai dit OK. Ils ont dit, envoie-nous les couleurs, on a besoin de telle ou telle couleur, donne-nous les couleurs, puis on va lui montrer. Si elle les aime, elle va les porter. Alors je dis OK, on a envoyé ça. Alors là, on se croisait les droits. J'ai dit, vas-tu les porter ou pas? On a reçu un courriel après disant, Oprah va porter tes pantalons. Alors on a dit... elle a dit, Oprah a porté les pantalons, elle les a essayés, a pris des photos, et après elle a demandé, donne-moi toutes les couleurs de Lisette, je vais les apporter à la maison. Alors juste avec ça, pour moi, c'était assez. J'avais même pas besoin du couvert, j'étais tellement contente. Mais après ça, elle les a portées dans les magazines. On les voit, on voit ces photos-là. C'est elle-même qui les porte. Ça, c'est février. Et elle est contente de ses fesses là-dessus. Ah oui, ah oui, ah oui. Puis elle en parle souvent de ses formes, parce que ses formes varient à elle. Elle a perdu pas. Elle fluctue. Elle fluctue, là. Et vous dites, c'est la clientèle cible? C'est pourquoi? Au début, on avait commencé, je voulais faire pour la clientèle de 40 ans et plus. OK? Alors on a commencé parce que je voulais quelque chose de confortable, facile, comme je disais tantôt, facile, pour tout 40 ans et plus. Alors plus haut, parce que quand on a débuté, ça fait peut-être 13 ans, la mode était taille basse. Alors les femmes de 40 ans et plus, c'est difficile d'avoir les tailles basses. Alors j'ai trouvé une façon de faire le pantalon pour la femme de 40 ans et plus. Après, plus ça allait, plus les plus jeunes, plus jeunes, même ma fille a 30 ans, elle porte les pantalons. Alors là, maintenant, plus ça va, plus on fait des styles différents pour tout le monde. Comme moi, j'ai 65 ans, puis ma fille a 30 ans, puis on porte les mêmes pantalons. Non, ma marque 80, on porte les pantalons. Mais le tissu est spécial pour donner ces formes-là. C'est quoi, votre tissu? Il y a un lycra. C'est le lycra qui est à l'intérieur du tissu qui est expensé, mais ça prend une bonne qualité. C'est le truc, là. Votre truc, c'est d'avoir trouvé ce tissu-là. Oui, mais il y a différents... Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on doit trouver nos propres imprimés aussi. Alors on cherche à travers l'Europe, partout, on trouve des bons tissus, on fait nos modèles, et c'est la confection qui est bonne aussi. Alors à partir du moment où Oprah porte ça, puis met ça en une de son magazine, ça a commencé à exploser, votre art. Ça a commencé, mais ça a commencé aussi avant avec Cathy Lee, mais... Ben oui, il faut dire qu'il y a une concurrence de vedettes. Il y en a une au Today Show qui est moins grosse en termes de vedétariat qu'Oprah, mais elle était convaincue que c'était bon aussi. Elle est allée dans une boutique. Elle est allée dans une boutique, elle a acheté une paire de pantalons, puis elle est allée à son programme Today Show. J'ai trouvé le pantalon de rêve. Le pantalon de rêve, il fait tellement bien, je le porte pour travailler, pour voyager. Puis elle a commencé à montrer le pantalon, on ne le savait seulement pas. Alors là, les boutiques, on avait commencé un petit peu aux États-Unis. Alors là, les boutiques nous ont appelés, ils ont dit « Hey, t'es à la télévision? » J'ai dit « Ah oui! » Là, le téléphone n'arrêtait pas de sonner, notre Internet a arrêté, ça ne fonctionnait plus. C'est ça qu'on voit, là. Là, j'ai dit, c'était vraiment... On était tous excités, on dit « Qu'est-ce qui se passe? » On ne savait pas. Le lendemain, ils ont encore repassé au programme « Encore parler des pantalons » parce qu'ils ont même eu tellement de demandes que les gens voulaient savoir où se procurer les pantalons, quoi faire. Alors, ils ont encore reparlé. Alors, le lendemain, on ne savait même pas encore. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner, on était tous excités. Si vous voulez, on va faire une pause, je vous retrouve, on va me parler justement de l'expansion que ça a comporté. Puis finalement, vous vous retrouvez que vous êtes plus connus à l'extérieur du Québec au Québec. On va vous faire connaître aujourd'hui. On en parle en trois minutes, à peu près. OK. Avec moi, Mme Lisette Limoges, qui est propriétaire de la firme Lisette L, qui a un succès international grâce justement à vos relations au placé, cette animatrice au tout des shows. Et là, Oprah qui se met de la partie au point où vous partez en tournée avec elle. Vous avez fait une tournée. Oui. J'ai fait la tournée du mois de septembre. On a fait huit villes à travers les États-Unis, du mois de septembre au mois d'octobre, à la fin d'octobre. Alors, ce qui était très, très intéressant, j'ai rencontré Oprah, Gayle King, qui est son assistante, Adam Glassman, qui est un des premiers éditeurs de mode. Alors, on est devenus comme une petite famille. Oprah, je l'ai vu moins souvent. She's the big star. Mais Gayle King et Adam, on a fait beaucoup. Alors, si on peut voir, on avait des mannequins qui étaient avec Oprah. Notre groupe, on avait un petit groupe à chaque ville. C'est un peu comme quand elle est venue au Centre Bell, c'est ça? Dans les arénas, elle prend la parole. Et vous, vous aviez une tente à côté, les gens pouvaient aller voir. On avait un genre de petite tente. Ça s'appelait O-O-Lounge. Alors, les gens, entre les émissions où la première journée, c'était vendredi et samedi. Alors, le vendredi, les gens venaient voir ce qu'il y avait dans les tentes. Alors, on montrait notre collection dans ce temps-là, c'était l'automne. Et du printemps qu'on fait en ce moment, qu'on livre aux boutiques en ce moment. Et on expliquait aux gens qui est Lisette. Alors, c'était vraiment... J'ai eu beaucoup de... Les gens m'ont parlé beaucoup, m'ont dit ce qu'ils voulaient. Moi, je leur expliquais ce que j'avais à leur montrer. Ce qu'il y avait aussi, c'est Oprah, c'était The Life You Want, la vie que vous voulez. Et moi, alors moi, je présentais la vie. Lui, elle disait comment se sentir bien à l'intérieur. Moi, c'était comment se sentir bien à l'extérieur. À l'extérieur. Avec mes pantalons. Montrer des belles festes. Finalement, c'est ça, votre mission d'en vivre, vous. Et là, ce que je trouvais drôle, c'est que les gens disaient, les messieurs, je disais, monsieur, votre femme va toujours être prête. Elle fait son ménage, elle peut changer ses souliers, son chandail, puis elle est prête à partir. Et là, ça a pris de l'expansion, votre affaire. Vous n'aviez que quelques employés. Maintenant, vous en avez pas mal. Parlez-moi de l'intérieur. On a à peu près une cinquantaine, mais on a beaucoup de... On a des contracteurs, on a des firmes qui s'occupent de nos sites web. On a des firmes aussi, on a pour la publicité. On a beaucoup à l'extérieur, mais au shipping, on a aussi un gros shipping, on a 60 000 pieds carrés. Au Québec, ça, vous êtes au Québec? Oui, sur la rue Chabanel. Moi, ce que je veux, c'est le Québec. Alors, je suis assez contente. On a vous attendu d'ici, parce qu'on va le montrer au Québec. Oprah, c'est correct, mais moi, je suis le Oprah du Québec. C'est ça que... Non, mais je suis pas mal contente, parce que je me dis, au Québec, là, j'ai dit, c'est le temps que... Non, c'est vrai, parce qu'il fallait souligner, c'est un... Moi, j'ai vu dans le journal que vous aviez connu Oprah, mais au-delà d'Oprah, j'ai vu le success story que vous avez, parce que vous en vendez... Vous avez des commandes pas juste aux États-Unis, là. Non, on a les Canada, les États-Unis, on a des distributeurs en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Et on est en train de discuter, là, pour ouvrir ailleurs aussi. Avez-vous un brevet sur cette façon de faire, sur le matériel, etc.? Non, non, c'est pas vraiment, parce qu'il y a une petite affaire qui change, puis ça... La moindre, c'est comme une jungle, là. Alors, c'est pas... Comme au début, on a commencé, là, tout le monde, on a beaucoup de personnes aussi qui essaient de faire le même principe. Oui, oui. Mais c'est comme une jungle. Alors, il faut toujours essayer... Au début, j'étais un peu offusquée de voir ça, mais maintenant, je me dis, ça fait travailler plus pour trouver les nouvelles choses. Quand vous êtes en avance, c'est ça qui compte. C'est ça. Les autres suivent. C'est juste de ne pas se faire dépasser. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on fait des pantalons, puis maintenant, on a commencé, on a écouté les jeunes, disaient, on veut des chemisiers, on veut des petits ensembles qui sont... passent partout. Mais est-ce que ça peut avoir le même effet que sur les fesses que sur les seins ou sur les bourrelets? Oui, mais c'est confortable, c'est extensible. Est-ce qu'il y a moyen de cacher ça ou de... Pour les pantalons, vous parlez ou... Non, non, parce que l'évidence de ce que j'ai compris, tout ce que j'ai lu sur votre matériel, la façon de concevoir vos pantalons, c'est que ça met en évidence les formes féminines de façon très positive. Est-ce qu'il y a moyen de faire la même chose par en haut? Bien oui, puis non, parce que le haut, c'est plus relax, mais d'abord que c'est extensible, confortable et facile d'entretier. C'est plus confortable que du tissu ordinaire? Bien, c'est extensible, alors c'est facile. Tout ce que j'ai, c'est extensible, puis moi, ce que je me dis, c'est que la femme, aujourd'hui, n'a pas le temps de laver, d'aller porter chez le nettoyeur. Alors, elle lave ses vêtements, nos pantalons ou nos vestons, on les suspend, puis le lendemain, on est prêt à partir. Est-ce que vous êtes vendu partout ou si vous devez avoir des ententes avec chaque boutique? On a certaines boutiques, ça dépend des endroits. Je veux dire, on a des boutiques, ça dépend où. OK. Mais aspirez-vous à distribuer partout au Québec? Oui, oui, on est partout au Québec, pas de problème, on est vraiment partout. Donc, quelqu'un qui veut ce produit-là, il est capable de le trouver demain matin? On peut le trouver à l'Internet, vous allez voir les endroits où les boutiques... Est-ce que vous voudriez devenir plus grosse que ça encore? Vous voulez-vous devenir... Maintenant, au proche, on a bord, je sais ce que je vais dire. Je vais dire quelque chose, mon mari est plus ambitieux. Moi, je me dis, OK, on va regarder ce qu'on a, on va perfectionner, on est correct, mais on va aller voir le bon, on va aller faire ça. Allez voir ça aux Chinois, ils ont 1,25 milliard, on va faire de l'argent. Si vous voulez, on se retrouve dans 3 minutes. Avec moi, Mme Lisette Limoges de Lisette L. Montréal, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est quoi la suite des choses pour vous, à partir de maintenant? Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on essaie toujours... Maintenant, je veux plus avoir le petit boss du Québec. Alors, pour moi, même si on va aller, on cherche toujours, comme vous disiez tantôt, on va aller en Chine, on va aller en Amérique du Sud. Mon mari, c'est son... Il y a du monde, il y a des clients là-bas. Oui, et notre garçon travaille avec nous aussi beaucoup, alors c'est le fun d'avoir les trois ensemble. Mais on continue à développer des nouvelles choses. Ce qu'on veut, c'est de trouver des nouvelles idées, des nouveaux... Il faut toujours être à l'avant, comme on disait tantôt. Et est-ce qu'Oprah vous donne encore un petit coup de main? Avez-vous encore des contacts avec... Justement, la semaine... Je m'en vais maintenant à Vegas. Je pars demain matin pour... On a une exposition de vêtements. Je reviens même pas une semaine. Ensuite, on va à New York rencontrer les éditeurs. Et je vais manger, je vais aller souper avec Adam Glassman, qui est l'éditeur en charge, en chef pour la mode, avec ses assistants et tout ça. Alors, on tient toujours un contact. On est devenus comme une famille. Aïe, 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 vous êtes dans la gang, là. Vous m'inviterez un de ces quatre, là. J'ose avec O'Prah, ça serait bien le faire. Elle est vraiment gentille. Merci beaucoup. Ça a été fort intéressant. Bonne chance. J'espère que... Je suis sûr que ça va marcher autant qu'ailleurs. Alors, si, effectivement... Moi, je connais pas ça, mais si les femmes, que j'ai vu les rapports, ne tarissent pas des loges et que ça leur fait des belles formes, je suis sûr que vous allez en voir. Merci d'avoir regardé. C'est tout en ce qui nous concerne ce soir. Bye-bye. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501